bonjour à tous et bienvenue sur hc-tuto.fr aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'assemblage de notre fisher guide chez bottenbross rc voilà donc on se retrouve aujourd'hui avec la boîte qu'on vous a montré dans la vidéo précédente avec toute une série de pièces imprimées en 3d ainsi que de la castillage et tout ce qui est moteur support moteur arbre à hélice hélice et visserie voilà donc on va démarrer tout de suite l'assemblage avec vous donc pour commencer nous allons nous munir du plancher des deux parties du plancher et deux parties du pont vous avez besoin d'une colle bicomposant comme celle ci résine bicomposant vous avez besoin d'un petit bâtonnet pour mélanger votre colle et d'une petite surface pour positionner votre colle donc on va préparer ici notre résine bicomposant vous n'avez pas besoin de beaucoup vous pouvez en coller vos pièces comme ceci donc préalablement nous avons utilisé une feuille de papier sulfuré pour pouvoir profiter de la surface plate et d'avoir une adhérence qui est très faible quand la colle sera sèche donc on va positionner la colle sur notre deuxième partie sur la partie du pont et vous pouvez positionner vos deux pièces vous allez pouvoir maintenir pendant cinq minutes à peu près le temps de séchage de votre colle ici on a pris de la résine bicomposant cinq minutes donc pendant cinq minutes vous maintenez la pièce là-bas étant positionnée correctement on n'a pas besoin de maintenir celle ci elle bouge un petit peu donc on va la maintenir nos deux parties sont donc collées on va pouvoir les mettre de côté pour les laisser durcir correctement on va prendre nos deux parties de coq comme ceci et on va venir installer un filet de colle sur toute la planche de contact des deux demi coq donc vous reprenez une petite plaquette ainsi que votre colle bicomposant on va en préparer un peu plus cette fois ci voilà inutile d'en faire de trop on ne consomme vraiment pas beaucoup et vous refaites votre petit mélange vous venez ensuite appliquer tout le tour un filet de colle comme ceci on va maintenant venir positionner notre demi coq sur l'autre demi coq vous veillez à bien aligner les deux demi coq maintenant que votre coq est collé on va pouvoir venir installer ici notre plancher sur la coq donc tout le tour ici sur cette languette vous allez venir installer de la résine avant de positionner le plancher donc vous avez préparé votre résine et si vous n'hésitez pas à en mettre parce que c'est ce qui va faire l'étanchéité vous pouvez ensuite venir positionner votre plancher vous positionner ensuite votre plancher comme ceci en essorant un petit peu les surplus de colle avec un chiffon on va maintenant venir laisser sécher notre coq et notre pont maintenant que votre plancher est collé à la coq on va prendre notre pont et on va venir y installer le capot de pont comme ceci il vient juste à fleur comme ceci donc on va préparer de la colle il va vous il va vous falloir un ou deux serre-joints pour pouvoir fixer ça correctement bien à plat vous préparez un petit peu de colle et on va venir positionner de la colle tout le tour du du capot donc il ya un sens le côté bombé vers le haut comme ceci vous venez donc présenter votre capot sur le pont on va préparer nos serre joints comme ceci on va donc laisser sécher on va se munir de notre gouvernail donc le gouvernail il est en plusieurs parties ces deux pièces si vont venir se coller l'une sur l'autre comme ceux ci vous préparez un tout petit peu de colle et vous venez en positionner sur cette surface là comme ceci vous positionnez bien et vous laissez sécher maintenant que ces deux pièces sont collés on a pris ici notre feuille de lexan et on a découpé des vitres pour pouvoir les faire correspondre avec notre cabine on va maintenant les coller donc vous prévoyez d'enlever les films sur les deux côtés du lexan et on va se munir de superglue colle cyano voilà donc vous mettez un filet tout le tour de la vitre pour que ce soit étanche et on vient positionner le vitre comme ceux ci vous veillez à ce que vos vitres plaques bien sûr le contour de de la cabine on va laisser poser ça deux minutes on va ensuite sortir le toit de la cabine ici et le temps que la superglue sèche on va préparer un petit peu de résine et nous allons ensuite coller la cabine à ce niveau ci donc la cabine vient s'intercaler avec le v du capot de pont donc on va positionner de la colle au niveau du v et on va ensuite appliquer de la colle au niveau du contour ici sur la cabine on va maintenant pouvoir positionner la cabine sur le pont comme ceux ci et nous allons laisser sécher maintenant que la cabine est collée on va pouvoir coller ici le toit de la cabine donc vous allez installer de la colle tout tout le tour de votre rebord de cabine on peut maintenant venir coller la cabine le toit de la cabine sur la cabine comme ceci vous pouvez inverser des étapes c'est à dire coller d'abord le toit sur la cabine avant de coller la cabine sur le pont ça vous permet de tracer les centres de du toit pour positionner correctement là la cabine sur le toit alors l'avantage avec la colle à bicomposante c'est qu'on a le temps de de d'ajuster donc on peut recentrer petit à petit la pièce comme ceci donc là c'est bien on va pouvoir laisser sécher en attendant on va reprendre ici notre moteur et notre support moteur et on va aussi prendre les deux petites vis du moteur on va installer notre moteur sur le support moteur le support moteur vient s'installer ici sur cette partie ici vous voyez sur le plat comme ceci mais il faut installer votre moteur avant voilà donc vous venez coller ici comme ceci à la limite de la jonction de coque donc vous fixez votre moteur sur votre support moteur on va préparer ici nos deux pieds de coque nos deux supports de coque vous prenez ici vos quatre petits socles vous repréparez de la colle bicomposants et vous venez en installer au niveau du contact du support moteur et vous venez positionner votre moteur sur la partie avant vous maintenez pendant pendant le temps du collage maintenant que votre moteur est collé vous pouvez vous munir de votre arbre à hélice de votre clé btr et de votre couple heures sur le couple heures vous avez deux trous un petit et un gros le petit va sur le moteur le gros va sur l'axe de l'arbre à hélice vous pouvez positionner ici directement dans le trou votre arbre à hélice comme ceci on vient installer notre couple heures sur l'arbre à hélice vous pouvez serrer directement sur le plat de l'arbre à hélice comme ceci on vient ensuite passer notre couple heures sur l'axe du moteur et vous pouvez le serrer comme ceci donc vous veillez à ce que votre axe extérieur soit bien embuté donc vous tenez votre tige comme ceci et vous tirez l'axe vers vers l'arrière du bateau voilà l'étape suivante va être d'étanchéifier tout le tour de l'axe ici et tout le tour de l'axe ici on vous conseille avant ou après montage de remplir l'axe principal de graisse pour étanchéifier l'axe et pour éviter que l'eau de s'infiltre dans la coque voilà donc on va préparer ici de la résine et on va venir faire un joint ici on va laisser sécher et on va venir faire un joint de l'autre côté et on va préparer notre colle et vous venez appliquer de la résine tout le tour de l'axe pour que tout soit bien étanche vous pouvez maintenant laisser sécher on peut maintenant retourner le bateau et faire la même chose tout le tour de l'axe à l'extérieur de la coque comme ceci pendant que votre axe sèche il vous doit ouvrir une toute petite goutte de résine vous pouvez l'utiliser pour coller ici le support de gouvernail on va venir le centrer et le mettre à fleur du rebord ici comme ceci donc il vous faut une toute petite goutte l'avantage c'est que vous n'allez pas devoir maintenir longtemps étant donné que votre résine déjà été acquis un petit peu donc vous venez ici centrer votre support de gouvernail et vous le maintenez jusqu'à ce qu'il soit bien collé quand ces deux choses sont sèches on va pouvoir ensuite venir fixer notre hélice donc vous démontez votre écrou vous prenez votre hélice dans le sachet donc il ya un détrompeur sur l'hélice voyez il ya une encoche ici qui vient se fixer sur cette partie là comme ceci et vous pouvez venir serrer comme ceci votre hélice tourne librement on va ensuite prendre notre gant de vis de 4 par 25 vous avez besoin d'un tournevis plat et nous allons venir installer notre gouvernail comme ceci votre gouvernail bouge librement votre hélice tourne librement votre moteur est installé maintenant que votre gouvernail est collé on va passer à l'installation du cerveau sur le support cerveau donc vous positionnez votre cerveau comme ceci on va venir visser deux vis sur le support cerveau je vous conseille d'utiliser des vis à la tête btr pour pouvoir démonter si vous le souhaitez votre cerveau plus tard quand le support sera collé avant de coller votre support cerveau vous mettrez vous mettrez votre cerveau au neutre en le branchant sur le récepteur et en mettant votre radio l'étrime au neutre voilà vous allumez votre cerveau se met au neutre et vous positionnez votre palonnier à la verticale comme ceci vous veillez à ce qu'il ne soit pas trop ici on va devoir le recouper de deux crans voilà de deux points pour pouvoir avoir un palonnier qui ne dépasse pas du pont du bateau donc vous veillez à ce que votre palonnier soit pas trop long maintenant que votre palonnier est coupé vous pouvez venir coller votre support cerveau sur la coque ici alors c'est très simple vous voyez le carré que vous avez là le support cerveau vient se vient s'installer vraiment juste comme ça sur le sur le carré au niveau des bords comme ceci vous faites un peu de colle époxy et on va venir installer notre support cerveau sur la coque le sauve cerveau vient sur la partie gauche du bateau comme ceci et vous maintenez pendant le collage nous allons ensuite passer à la tringlerie de notre cerveau donc à peu près un centimètre vous allez plier ici pour passer dans votre cerveau comme ceci on va venir passer ici vous avez un petit trou ici à ce niveau là on va venir passer à l'intérieur la tringlerie comme ceci et vous venez ici passer votre tringlerie dans votre cerveau comme ceci nous avons mis notre cerveau au neutre nous allons venir centrer ici notre gouvernail et venir marquer l'endroit où nous devons plier vous allez vous munir d'un feutre et vous allez marquer ici comme ceci l'endroit où vous devez plier pour descendre dans le gouvernail vous pouvez décrocher ici au niveau du cerveau mais vous laisser la tringlerie dans la coque et vous plier à 90 degrés comme ceci on va ensuite venir remettre notre tringlerie dans le gouvernail vous pouvez raccourcir si la tringlerie ne se met pas correctement comme ceci et vous pouvez ensuite revenir passer la tringlerie dans votre sauve cerveau dans votre palonnier pardon comme ceci votre tringlerie est maintenant installé votre gouvernail fonctionne votre bateau est donc terminé vous pouvez maintenant passer aux étapes de finition qui sont le vernis de la coque soit au vernis marine soit à la résine et vous pouvez aussi éventuellement faire un joint au silicone tout le tour de la coque et du pont au niveau de la jonction pour étanchéifier logiquement si vous avez fait ça et que vous avez graissé à l'intérieur de votre tube le bateau ne prendra pas l'eau voilà donc c'était l'assemblage du fisher de chez bottenbrose rc voilà alors on constate ici avec la cyano que ça blanchit un petit peu les vitres si vous pouvez les coller avec une autre colle à plastique ou alors à la résine et les pincer avec des petites pinces des serre joints ça évitera de blanchir les vitres voilà donc pour ceux qui souhaitent des infos n'hésitez pas à nous contacter par la page bottenbrose rc pour ceux qui sont en montage bon montage n'hésitez pas à publier vos vidéos des petits bateaux que vous avez assemblés n'hésitez pas non plus à les personnaliser et à nous partager vos photos voilà c'est le fisher 14 pouces de chez bottenbrose rc merci à vous de nous avoir suivi n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos à nous faire un petit like sur notre page facebook et une petite visite sur notre site www.rc-tuto.fr vous pouvez aussi nous retrouver sur instagram arroba rc-tuto.fr c'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration à Kasia Tizobi Banggood et Dagoma merci et à bientôt